Dans ce premier épisode du cours Sator sur Démocratie et Écologie, je vais, j'espère, vous emmener faire un long voyage qui changera votre vie sur Démocratie et Écologie. Ce qui frappe aujourd'hui lorsqu'on pense aux relations entre Démocratie et Écologie, ce sont d'abord des images, celles des jeunes activistes qui défient les règles des démocraties institutionnelles parce que ces règles permettent pour eux de maintenir à bout de bras un modèle économique qui est fondé sur la négation de la nature et de leur vie, la vie des générations qui viendront après la mienne. Ce sont des images qui sont des images chocs parce que la remise en question du modèle économique et social sur lequel se fondent aujourd'hui nos démocraties prend plus d'ampleur, plus d'intensité, parfois plus de violence. Et on comprend à travers ces images que les liens entre Démocratie et Écologie dépassent largement les enjeux institutionnels, le fait qu'on aille voter, le fait qu'on désigne des représentants, le fait qu'on regarde la vie parlementaire ou qu'on écoute un président de la République à la télévision ou à la radio. Il en va du contenu et de l'espace-temps de la vie démocratique, la légitimité de nos institutions, qui sont aujourd'hui qualifiées d'illégitimes par des millions de personnes dans le monde sur les questions écologiques, mais aussi de la géopolitique et donc des relations entre puissances, de la capacité de chacun d'entre nous à ne pas regarder seulement sa propre vie, mais celle de ceux qui vont venir après lui ou après elle, et de la place d'effets scientifiques dans les décisions collectives. Les Gilets jaunes l'avaient pointé en 2018, il faut aujourd'hui articuler la justice sociale et un avenir vert. Je voudrais citer là-dessus Priscilia Ludovski, qui avait joué un rôle très important dans l'apparition de ce mouvement à l'été 2018. C'est vrai que l'écologie peut paraître abstraite aux gens qui ne peuvent pas remplir leur frigo, mais c'est aussi la faute d'un gouvernement qui cloisonne les questions sociales, économiques et climatiques, or tout est lié. Il fallait que ça vienne de la société, du peuple, cette capacité à dire aujourd'hui décloisonnons les choses et cessons justement de ne pas penser notre avenir. Donc quand on pense aux liens entre démocratie et écologie, c'est d'abord cette géographie mondiale des mouvements activistes qui prend forme sous nos yeux. Les activistes allemands et venus de toute l'Europe, Dende-Gelland, excusez l'accent français, qui s'opposent à l'extension de la mine de charbon à ciel ouvert à Lutzerath, ceux d'Extinction-Rébellion, qui bloquent des ponts sur la Tamise ou des sièges sociaux dans la city, ou ceux de Just Stop Oil, qui se fixent à la colle forte au sommet des camions-citernes ou aux entrées des dépôts d'hiver carbure. L'inventivité et la colère sont là, les militants sont éco-furieux, éco-anxieux et surtout mille fois déçus par des promesses qui n'ont pas été tenues. Ils se rebellent contre des dirigeants politiques et économiques qui sont dans le déni et qui utilisent leur pouvoir pour d'abord garder les privilèges et maintenir l'ordre des choses. Ce faisant, ils inventent une nouvelle manière de voir le monde avec leurs mots, leurs langues, leurs slogans. Si le climat avait été une banque, il aurait été sauvé depuis longtemps. Les calottes sont cuites ou you broke my earth. Lorsque les militantes du groupe activiste italien Ultima Generazione aspergent le tableau de Van Gogh, le Sommeur au soleil couchant, la justification politique de cet acte est immédiate. Nous agissons par amour de la vie, donc par amour de l'art. Dans un avenir où nous aurons du mal à trouver de la nourriture pour tous, comment pouvez-vous nous penser que l'art sera encore protégé ? S'en prendre à l'art pour le protéger plus tard. Penser l'avenir aujourd'hui. Au-delà de la jeunesse, c'est donc une véritable bataille culturelle qui se joue autour du climat et qui remet en cause la croissance, le productivisme et la conception de la mondialisation actuelle. Et pourtant, ces questions peinent à trouver des débouchés politiques concrets. Pour ces jeunes activistes, des actions directes, non violentes, continueront jusqu'à ce que les citoyens obtiennent des réponses de leur gouvernement et que les demandes de laisser le gaz, le charbon, le pétrole sous la terre et d'investir dans les renouvelables trouvent un début de réponse. La contestation s'exerce donc contre une certaine forme de confiscation, contre des politiques publiques qui ne sont pas à la hauteur du respect des limites planétaires, contre l'attachement à un modèle économique carboné. C'est une contestation qui s'appuie explicitement sur les faits scientifiques et un appel à un exercice différent des responsabilités, dans lequel l'action en justice à travers les procès climatiques constitue un relais puissant. Il y a des millions de jeunes qui manifestent en Australie, en Amérique latine, en Australie, où la question du charbon est si puissante et qui a été un des pays phares des mouvements climatiques, en Amérique latine, en Europe, et dans le même temps, en Asie, en Afrique, en Océanie, les réfugiés climatiques se comptent déjà par millions. Au Pakistan, les inondations d'août et de septembre 2022 ont provoqué le déplacement de 23 millions de personnes. Et pourtant, cette révolte, ces actes, sont tournés en ridicule, dénoncés et incompris par une majorité de ceux qui occupent les responsabilités dans les institutions, qui ont été élus et tirent leur légitimité des modes de sélection institutionnelle. Évidemment, les dirigeants des grandes entreprises ne sont pas en reste. Et donc, on a le sentiment d'une sorte de conglomérat de ceux qui dirigent versus ceux qui interpellent, avec aussi un décalage sociologique et générationnel. Pourtant, ces dirigeants mettent aussi en avant la transition écologique, la décarbonation et la nécessité de changer de modèle. C'est une des particularités du moment que nous vivons aujourd'hui, comme s'il y avait deux écologies. Une écologie de ceux qui exercent le pouvoir, et qui disent qu'au fond, ils ont eux les manettes, et qu'ils invitent à la raison, au débat, et rappellent que l'urgence écologique ne justifie pas toutes les outrances. Et puis, celle de ceux qui disent, mais vous êtes irresponsables. Un débat, un conflit de légitimité. Est-ce que c'est un vieux débat autour de la faim qui justifie les moyens, ou de la politique des petits pas et des compromis ? Pas seulement, et même, je dirais, pas du tout. Car au-delà du diagnostic partagé, il reste à se lancer concrètement dans l'aventure, et les hésitations, les compromis passés par ceux qui sont au pouvoir, donnent le sentiment de vouloir esquiver l'audace nécessaire pour continuer à avoir un avenir. Il faut tâtonner, faire autrement, expérimenter, renoncer à ce qu'on a toujours fait, moins construire n'importe comment, et mieux isoler les logements, transformer de fond en comble l'agriculture, tout en élevant la qualité de notre alimentation, et en nourrissant l'ensemble de la planète, réduire certains déplacements, tout en développant notre curiosité pour le monde d'ailleurs. Que de paradoxes, que de difficultés, à faire en sorte que ces lignes de tension soient à la fois exprimées et dépassées ? Comment transformer la manière d'élaborer les politiques publiques en ouvrant leur fabrique, leur conception, aux citoyens, aux acteurs de la société civile, et évaluer la portée de ces politiques différemment, toujours avec la société ? Oui, la transformation écologique et mentale, autant que matérielle, elle est aussi une révolution de la manière d'exercer le pouvoir. C'est ce qui la rend passionnante, qui explique qu'elle nourrisse une réelle vitalité démocratique, mais pose tant de difficultés à des fonctionnements procéduriers, routiniers, et aux formes classiques du leadership. Il y a un contraste frappant entre les deux mondes, celui des institutions et celui des activistes, et la question c'est, est-ce que le fossé entre les manières de voir et de faire peut être comblé ? Est-ce que les énergies de toute la société peuvent être réconciliées pour porter cela ? Il suffit pour comprendre l'ampleur du fossé, de rappeler les images et les discours de la conférence de presse de la première ministre Elisabeth Borne, détaillant à la recyclerie, pourtant un lieu choisi emblématique, de ce qu'est l'économie circulaire, bien loin des ors et des faces de Matignon. Elisabeth Borne a détaillé la méthode de la planification écologique, sous un drapeau, j'allais dire presque de souveraineté, le chapeau de France Nation Verte, et lorsque elle a aigrené les feuilles de route ministérielles, le calendrier pour devenir une grande nation écologique, la concertation, et dit qu'il s'agissait bien d'un discours de la méthode, c'est une vision raisonnée, désincarnée, en tout cas très administrative, des défis écologiques qui est apparu, qui met en avant l'efficacité et une vision des responsabilités ultra classiques. Comment, dans ce programme corseté, peut-on imaginer vraiment tout changer ? C'est ce que beaucoup d'entre nous ont ressenti en voyant ces images et en écoutant ce discours. Et donc, comment y croire ? Comment retrouver la confiance dans ceux qui nous dirigent ? Cette question est fondamentale pour mettre la société en mouvement. La crise des Gilets jaunes a été une alerte puissante. Avec la guerre en Ukraine et les subventions pour diminuer les prix du carburant de l'automne 2022, c'est notre dépendance aux énergies fossiles et à la voiture qui est pourtant ressurgie intacte. Lorsqu'une mesure de fiscalité écologique tombe du ciel, elle réactive les inégalités sociales. Mais quatre ans après, quelle réponse a-t-on apporté à la fois à ces inégalités sociales et à la nécessité du verdissement ? Un bouclier fiscal n'est pas seulement une réponse sociale mal ciblée de court terme. C'est aussi quelque chose qui peut assécher les finances nécessaires à la transition écologique. La guerre en Ukraine dévoile aussi combien les enjeux écologiques sont géopolitiques. Il n'est plus question de séparer les sociétés et les mouvements des incertitudes du monde. Et ce ne sont pas seulement les jeunes manifestants pour le climat qui portent la cause écologique à l'échelle mondiale. C'est devenu une lutte entre les puissances. Qu'il s'agisse des démocraties, des dictatures, des démocratures, comme on dit aujourd'hui, les rivalités et le rapport de force entre adversaires ou alliés se jouent de plus en plus aujourd'hui autour des objectifs et des outils du verdissement de l'économie et du commerce international. Par exemple, lorsque Joe Biden fait voter l'International Reduction Act, l'IRA, adopté en 2022, il met 370 milliards de dollars sur la table pour transformer l'industrie automobile américaine et met les producteurs européens, Allemagne et France particulièrement en émoi. Lorsque l'Union européenne vote la taxe carbone à ses frontières en examinant la possibilité de subventionner la construction d'une industrie européenne à zéro émission, elle se met elle aussi, sous pression d'ailleurs, de ce que font les États-Unis, à reconsidérer les fondamentaux de son adhésion au modèle de concurrence libre et parfaite et au libre-échange dont elle s'est faite l'avocate la plus ailée, la plus fervente et le meilleur élève par rapport à l'Organisation mondiale du commerce. Depuis qu'elle a voté le pacte vert, le Green Deal, en décembre 2019, l'Europe mesure combien ce pacte vert et le fait de prendre position à l'échelle mondiale sur les enjeux écologiques impliquent une modification de sa posture internationale et de sa relation avec ses alliés ou ses adversaires et donc elle doit penser la notion de l'innocence qu'elle avait soigneusement laissée de côté au motif que, pour réconcilier les anciens adversaires de la Seconde Guerre mondiale, il ne fallait surtout pas regarder les questions qui fâchent. Donc alors qu'elle manquait d'un grand projet fédérateur depuis des années et glissait doucement vers une logique très comptable où chaque État mesurait combien il versait à l'Europe et combien il en retirait, le fameux « I want my money back » de Maggie Thatcher devenu une sorte de règle de fonctionnement implicite, le pacte vert a fourni une ambition nouvelle. Il s'agit de mettre l'ensemble des politiques européennes et des économies des États membres en ordre de marche pour abouter à la neutralité carbone en 2050. Rien que ça. Lorsque le pacte vert a été avancé, lorsque le terme de « Green Deal » a été utilisé par Ursula von der Leyen, il a aussi bouleversé les équilibres politiques de la vie européenne. Il s'agissait de tenir compte des bons résultats des verts aux élections européennes de 2019, mais aussi de rompre avec le spectre des politiques d'austérité qui avaient été menées depuis des années. Un cap vert pour donner un souffle à l'Europe, une lisibilité auprès des citoyens et assumer la question de la justice sociale. Il faut savoir qu'au sein du Parlement européen, le « Green Deal » avait été de longue date porté par les députés écologistes, et particulièrement les verts allemands. Il parlait plus à gauche encore en Europe, par exemple avec le manifeste du « Green New Deal » pour l'Europe de Dième 25, le mouvement de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grecque. Et puis aux États-Unis, c'était aussi un terme utilisé chez les démocrates, à l'aile gauche, avec Alexandra Ocasio-Cortez, « AOC » comme on l'appelle. Donc le « Green Deal » européen pouvait associer une lisibilité internationale, et puis la transformation des sociétés, des économies européennes, et porter un projet fédérateur. Alors l'ampleur des défis est immense. Il faut créer une taxe carbone aux frontières de l'Europe, si on avait pu imaginer ça il y a encore un ou deux ans. Il faut un veto sur les accords de commerce, qui sont des accords de commerce, qui permettent le moins-disant social, le dumping social et environnemental, et ne respectent pas l'accord de Paris. Il y a un fonds de transition qu'il faut prévoir de 100 milliards d'euros pour toutes les régions qui sont affectées par la conversion industrielle et sociale, la Pologne, mais aussi l'Allemagne, avec l'abandon du lignite, le charbon le plus polluant au monde. Il faut un plan ferroviaire pour se déplacer en Europe, pour éviter que l'avion ne redémarre trop fortement, et même éviter que l'avion ne redémarre. une normalisation verte, la transformation du modèle agricole. Ça fait beaucoup. Et puis, du côté des financements, parce que l'important, c'est le nerf de la guerre aussi, c'est la guerre écologique, c'est que la Banque européenne d'investissement, qui a été renommée Banque du climat, a décidé de consacrer 50% de ses financements d'ici 2025 à la lutte contre le changement climatique, en mobilisant des fonds très importants. Ce programme a été maintenu en dépit de la pandémie, il s'est même continué avec de très nombreuses feuilles de route. Feuilles de route, ça fait un petit peu écho à ce que disait Elisabeth Borne, les feuilles de route, les feuilles de route. La question, c'est ce que devient évidemment ensuite la feuille de route. La Commission européenne n'a cessé d'augmenter l'ambition. Elle a adopté récemment un paquet climat qui dit qu'il faut réduire d'ici 2030 de 55% nos émissions de gaz à effet de serre. Et ainsi, l'Europe deviendrait le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Voilà, il y a l'envie qui est claire. Assumer un leadership, se lancer à un défi interne pour construire son influence internationale. L'interne et l'externe sont profondément liés et l'Europe est sans doute le premier continent à l'avoir compris. Mais elle n'est pas la seule à vouloir s'affirmer autour d'un leadership vert. La Chine, par exemple. Dictature, dictature verte. En tout cas, la Chine assume son ambition climatique avec l'objectif qu'elle porte depuis l'accord de Paris de 2015 et le retrait de Donald Trump, qui, dès 2016, a dit qu'il voulait se retirer de l'accord de Paris et qu'il l'a fait effectivement avec une prise effective d'effet à 2020. Elle voulait profiter du retrait américain, du vide que ce qui était laissé, pour porter l'idée d'être la première puissance verte au monde. L'expression de civilisation écologique a même fait son entrée dans la Constitution chinoise en 2018. Et en septembre 2020, devant l'Assemblée des Nations Unies, Xi Jinping a annoncé que son pays atteindrait le pic d'émissions de CO2 avant 2030 et surtout la neutralité carbone avant 2060. Le président chinois n'a cessé de confirmer ses choix et s'est même engagé en 2022 à ne plus financer de nouvelles centrales à charbon à l'étranger. Je précise qu'il en a réouvert dans son pays même. C'est tout le paradoxe de cet engagement, vous savez, lié à l'interne et à l'externe, comme je le disais sur l'Union européenne. Et aujourd'hui, Xi Jinping assume de présenter les transformations qu'appelle la transition écologique comme une chance et non plus seulement une crise et une menace. C'est une opportunité, c'est une opportunité géopolitique, c'est une opportunité économique, c'est une opportunité pour les Chinois de montrer qu'ils l'emportent par rapport à l'Occident. Il y voit un outil d'influence puissant et un récipositif, un élément du rêve chinois et de renouveau pour la nation. Rappelons quand même que la Chine reste le premier pays pollueur au monde et qu'il a souvent bien du mal à imposer ses décisions aux provinces. Mais c'est vrai que la détermination chinoise lorsqu'il s'agit de développer des technologies vertes est très impressionnante, et d'abord sur la question des énergies renouvelables, ce qui lui a permis d'en tirer des bénéfices très importants à l'exportation. Cet exemple alimente en Europe des interrogations sur les liens entre l'urgence écologique, l'autoritarisme, l'efficacité, la dictature verte, et du côté d'autres penseurs, souvent d'ailleurs défavorables à la transition écologique, l'idée que tous les verts sont des dictateurs. Nous aurons l'occasion de reparler dans le cours, le cours Sator, autour de la question des liens entre autoritarisme, démocratie et engagement écologique. Si les engagements chinois du fait de la volonté d'imbriquer stratégie d'influence, offensive économique et autoritarisme n'échappent pas bien des contradictions, comment peut-on croître tout en devenant vert ? Comment peut-on maîtriser les consommations, la frugalité, quand on s'oppose en termes de premier exportateur mondial ? La principale question qui est posée par ce modèle chinois de dictature verte, c'est d'abord la déconnexion entre la société chinoise elle-même et les stratégies gouvernementales. Imposer une transition énergétique d'en haut à marche forcée est-il viable à moyen terme ? Est-ce que la société chinoise n'aspire pas à porter l'écologie différemment de son gouvernement ? Elle l'a manifestée à plusieurs reprises en faisant le lien entre santé et environnement, par de nombreuses manifestations, par des révoltes et par ailleurs, comme l'ont montré plusieurs études d'opinion chinoise, par une conscience des questions environnementales souvent plus poussée qu'aux États-Unis par exemple. Mais la question de la société et du régime chinois est bien posée lorsqu'il s'agit de porter cette ambition de première puissance verte. Du côté des États-Unis, l'élection de Joe Biden a marqué un véritable U-turn, c'est-à-dire un virage à 180 degrés, puisque d'emblée dans sa campagne, le nouveau président américain avait dit qu'il souhaitait réintégrer l'accord de Paris et a organisé, dès son élection, le sommet Earth Day en avril 2021. Les États-Unis ont promis de doubler le montant de leur aide aux pays en développement pour aider ces pays à faire face aux changements climatiques et notamment aux nécessités de l'adaptation. Sur le front intérieur, la décarbonation de l'économie américaine a été portée par Joe Biden en faisant le lien avec la relance post-Covid, mais avec de vraies ambiguïtés, puisqu'il n'est pas question de sortir des énergies fossiles. Là-dessus, d'ailleurs, Joe Biden fait face, dans son propre camp, autour du sénateur Joe Manchin, à des oppositions très fortes et il doit composer sans cesse. Vous savez qu'aujourd'hui, les États-Unis sont un exportateur net de gaz, de « freedom gas », comme ils l'appellent, le « gaz de la liberté », et notamment qu'ils en vendent beaucoup à l'Union européenne du fait de la guerre en Ukraine avec le retrait russe. Mais la position du gouvernement américain, ça me semble d'ailleurs assez cohérent avec ce que je viens de dire, est d'abord surtout guidée par des considérations économiques. Il s'agit de créer des emplois par la conversion vers des énergies durables et renouvelables et un nouveau modèle industriel. Il s'agit aussi d'espérer, enfin, de réduire la facture de ces événements météorologiques extrêmes qui n'ont cessé de toucher le continent américain depuis maintenant plusieurs ans plus. Il s'agit aussi de concurrencer la Chine, le grand ennemi, le grand adversaire, en devenant leader à l'exportation sur des nouvelles filières, par exemple les voitures électriques, les batteries, les stations de recharge, avec les innovations de Tesla ou la conversion de General Motors. Le plan de relance de l'économie américaine réserve ainsi environ 600 milliards de dollars à cette conversion vers les énergies vertes. Mais, il faut le dire, là encore, le lien entre l'externe et l'interne, la position américaine reste fragile au regard du climato-scepticisme assumé, dont a toujours fait preuve Donald Trump pendant son mandat, mais surtout, aujourd'hui encore, alors qu'il conserve une influence déterminante chez les républicains. Et dans le pays lui-même, c'est un pays qui est coupé en deux, et dans lequel progresse ce climato-scepticisme sur fond de complotisme. Que se passera-t-il en cas d'alternance ? Et comment vont évoluer les débats internes au pays sur ces enjeux ? Personne n'a donc aujourd'hui les clés de ce que serait une diplomatie climatique efficace et convaincante, ni à l'échelle multilatérale dans les conférences des partis des Nations Unies, qui sont des moments de négociation importants, mais on le sait depuis l'accord de Paris de 2015, qui n'ont jamais permis de définir des contraintes à la hauteur de l'urgence, ni dans les relations bilatérales, et donc on est en train de tâtonner, de chercher ces règles du jeu multilatérales, internationales, qu'il faut mettre en avant pour que l'urgence écologique soit prise en considération. Si l'accord de Paris fixe bien un objectif d'un dérèglement contenu entre 1,5 et 2 degrés, les politiques actuelles des États tendent vers 3 degrés, et la multiplication des alertes scientifiques a accentué la déception des citoyens, leur mobilisation, sans pourtant changer le comportement des gouvernements. À la dernière COP à Charmelchec, le niveau de ses contributions nationales n'a pas été du tout élevé en termes d'ambition. Le fonds vert voté à Copenhague en 2009, destiné à aider les pays les plus vulnérables, peine, il l'a atteint cette année, à atteindre le montant de 100 milliards de dollars convenus, et dollars annuels. On sait d'ailleurs que ces montants de 100 milliards de dollars sont tout à fait insuffisants à l'ensemble des moyens qu'il faut déployer plus généralement face à l'accélération des nécessités de l'adaptation et des pertes et dommages subies par les pays du Sud. L'urgence climatique se déploie dans un monde plus instable, où Chine et États-Unis sont dans une situation de paix froide. Et si la conscience écologique progresse, ce sont aussi les guerres qui menacent, les désirs d'hégémonie et l'incertitude qui dominent. Comment faire face à toutes ces urgences et donner à l'urgence écologique la première place ? C'est une question plus ouverte encore qu'il y a un ou deux ans. En tout cas, l'enjeu climatique échappe à une vision géopolitique classique. Et pour cette raison même, l'Union européenne pourrait y faire valoir certains avantages. D'abord parce que les questions écologiques concernent toutes les échelles. C'est un enjeu sans frontières par excellence. Même si les personnes, les êtres vivants ne sont pas affectés de la même nature, selon les lieux où ils habitent, les sociétés où ils vivent, leurs écosystèmes. Ça explique que la conférence des partis sur le climat, les COP, s'organise autour de la notion de responsabilité commune, mais différenciée. C'est à la fois universel et différencié. Et ça, c'est un point très intéressant qui au fond rejoint la manière dont fonctionne l'Union européenne. Ne pas être un État, mais une communauté d'États avec un fonctionnement hybride, fédéral et inter-étatique, peut être un atout pour autoriser à créer des dynamiques inédites. Ça peut être une puissance médiatrice, l'Union européenne, entre les États plus vulnérables et les autres. Ce d'autant plus qu'elle est déjà dans un exercice de médiation permanente entre ces différents États membres. Et que ce qui pourrait apparaître comme une forme d'embarras, de difficultés, de paralysie parfois, ça peut être une force dans un monde où l'incertitude existe profondément. Mais pour cela, l'Union européenne doit résoudre ces contradictions et les tensions entre ces États membres que le Pacte vert a dévoilées, car il pose des questions de tout autre ordre que des questions juridiques. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on fait des feuilles de route, qu'on prend des lois, des directives, etc., et des procédures, que les pratiques nationales changent. Et il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a d'abord le défi énergétique, avec des économies qui dépendent fortement du charbon, mais il y a aussi, plus généralement, à accepter de regarder ailleurs, ensemble, vers un futur, qui implique de ne pas compter, comme en ont l'habitude certains États, chaque euro, chaque sou. Vous savez, il y a ces États qu'on appelle les États radins, les États du nord de l'Europe, qui portaient les politiques budgétaires restrictives. Eh bien, comment est-ce qu'on va transformer les États radins pour se donner une vision commune ? C'est par exemple quelque chose d'essentiel. Ça suppose en tout cas des alliances très fortes entre la Commission et le Parlement européen, qui sont les institutions les plus favorables à ce projet, mais qu'il y a une majorité d'États membres qui souhaitent aller de l'avant, vraiment au-delà des feuilles de route. Enfin, il reste à faire un travail en profondeur pour lier le Green Deal et des objectifs de justice sociale concrets. Par exemple, construire un vrai réseau ferroviaire européen, ce qui implique de résoudre certaines contradictions entre investissement public et règles de concurrence. Au printemps 2018, un mouvement de grève massif, avant même le mouvement des gilets loin des zones, s'était élevé contre la mise en concurrence qui condamnait les petites lignes de train régionales, dont aujourd'hui on ne cesse de nous dire qu'elles sont fondamentales. Mesurons comment là aussi on a fait un tête-à-queue. Et que dire de l'optimisme par rapport à la création d'emplois verts ? Là encore, il n'y a pas de magie. L'urgence est de prévoir des plans de formation adaptés pour des millions de personnes et de mettre en place une écologie industrielle, de relocaliser certaines productions, de repenser la mondialisation. Il s'agit donc d'adosser la transformation verte à la prise en compte des destins humains et de faire atterrir, comme dirait le philosophe Bruno Latour, ces feuilles de route sur la réalité géographique, économique et sociale. Sinon, les gilets jaunes français pourraient bien essaimer dans l'ensemble de l'Europe. L'urgence climatique réalise donc un mix inédit entre négociations diplomatiques et mobilisations démocratiques, avec une pression toujours plus forte sur des institutions qui sont en train de perdre leur légitimité au fur et à mesure qu'elles ne prennent pas en considération cette urgence. Et au sein des institutions même, c'est ça, c'est très intéressant, il y a des voix de plus en plus nombreuses pour faire entendre le fait qu'il faut porter une rupture. C'est le cas en France du Haut Conseil pour le Climat, une instance indépendante créée en 2018, qui a critiqué le projet de loi climat et résilience du gouvernement français pour manque d'ambition. Ce sont les grands groupes, les gouvernements qui sont interpellés, accusés de laisser de côté la solidarité intergénérationnelle qu'appelle la menace. Dans les différents épisodes de ce course à tort, je vais revenir de manière détaillée sur ces liens contrastés entre démocratie et écologie, en choisissant volontairement de partir d'une analyse des pensées de l'écologie et de la manière dont elle bouleverse notre relation au monde et suscite des controverses fondatrices sur notre lien à la technique, sur la question démocratique, sur les liens entre économie et écologie. J'aborderai ensuite les différentes échelles où se situent les relations entre écologie et démocratie, échelle mondiale, échelle européenne, nationale et locale, pour que nous puissions mesurer la place croissante de l'écologie dans les enjeux géopolitiques contemporains. Puis je m'interrogerai plus particulièrement sur la situation française, à bien des égards paradoxal, fécondité de la pensée écologique comme l'a montré Serge Audier dans sa passionnante trilogie sur l'écologie politique, mais modèles institutionnels et histoires du Parti vert qui n'ont pas permis de développer un programme ambitieux au niveau national. Plus encore, c'est la complexité des relations entre État et société en France qui n'a pas favorisé l'inscription des enjeux écologiques dans un cadre démocratique partagé par les citoyens et les institutions. Ouvrir une perspective commune appelle une évolution des rôles classiques entre un État qui sait et des citoyens qui sont habitués au second rôle mais aussi à la passivité. C'est cette difficulté à changer les habitudes qui explique la force des mouvements sociaux à côté, contre les institutions, la construction d'une vie démocratique en parallèle, dans la marge, comme au sein des zones à défendre, les ZAD. Ce qui éclaire particulièrement l'analyse des liens entre démocratie et écologie, c'est le fait qu'au-delà des aspects techniques, la démocratie suppose une vie politique entre les élections avec des débats publics, avec des groupes de citoyens organisés, avec des syndicats, des associations, des corps intermédiaires, des actions légales comme les grèves, les manifestations, les pétitions, les initiatives concrètes. La désobéissance civile, les nouveaux référendums d'initiatives partagées participent de cette vie démocratique et la vitalité associée à cette écologie prend souvent une forme a-institutionnelle ou anti-institutionnelle. Car, comme le rappellent les philosophes Sandra Logier et Albert Augien, la démocratie n'est pas un régime politique, c'est un principe. Il ne s'agit donc pas d'un État qui serait atteint à partir de certaines caractéristiques. Dans ce processus, les enjeux écologiques pèsent aujourd'hui très lourd. Ils appellent à une transformation profonde, à un rythme intense, alors que les démocraties connaissent déjà un malaise et des incertitudes. L'écologie élargit donc l'horizon démocratique au-delà des seules institutions. Il faut envisager les liens entre démocratie et écologie très largement. Interaction entre État et société, entre humains et non-humains, entre des êtres humains dont les parcours de vie et l'inscription dans les territoires sont différents. Il n'y a pas de lien entre écologie et démocratie sans prise de conscience de la diversité des situations, de leur complexité, des différences et l'élaboration d'une perspective de justice. Donnons la parole au philosophe Bruno Latour, disparu en octobre dernier à Serge Moscovici, penseur des minorités actives, dont la pensée connaît aujourd'hui une nouvelle actualité, pour terminer ce premier épisode. Serge Moscovici nous a dit « Toute minorité qui provoque une innovation authentique doit se lancer et continuer pendant un certain temps sans qu'il en résulte pour elle aucun avantage sur le plan du pouvoir, du statut, des ressources ou de la compétence. » Si vous voulez être écologiste, sachez renoncer aux satisfactions immédiates, à un faux pouvoir, à une fausse carrière, sachez regarder loin. Et Bruno Latour nous dit « Si vous vous étonnez qu'on fasse parler forêt avec un F majuscule, alors il faut vous étonner aussi qu'un président parle comme représentant de France avec un autre F majuscule. » Personne morale pour personne morale, chacune n'a beaucoup à dire et ne s'exprime que par une vertigineuse série d'indispensables truchements. S'il a fallu bien des décennies pour accepter que la définition de la démocratie comme volonté du peuple souverain corresponde, même vaguement, à une réalité, c'est par une fiction qu'il fallait commencer. Quoi ? Le peuple ? Le peuple souverain ? Mais où avez-vous la tête ? Quoi ? Une délégation de la forêt ? Mais vous n'y pensez pas. Ainsi nous parlait Bruno Latour dans Face à Gaïa, ses conférences sur le nouveau régime climatique en 2015, juste avant la conférence de Paris.